Après des mois de fermeture en raison du Covid-19, les puces de Saint-Ouen ont rouvert leurs portes en mai dernier. A l'origine des puces, un camp de chiffonniers créé en 1885 sur les fortifications parisiennes. Mais à partir des années 70, cet ensemble de marchés touristiques s'est transformé. Et sais-tu pourquoi ça s'appelle les puces ? Ah non, je me le suis demandé mais je ne sais pas. A la base, le marché aux puces de Saint-Ouen, c'est un fourre-tout de vieillerie à même le sol. Une mine d'or pour les chineurs venus y chercher la perle rare. Premier changement au début des années 70, la vente de vêtements se mêle à celle d'antiquité. Conséquence, une nouvelle clientèle apparaît. De plus en plus de jeunes viennent déambuler le long des échoppes. Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Ils recherchent la nouveauté. En 1974, les commerçants s'inquiètent. En cause, l'apparition progressive d'un marché clandestin au cœur même des puces. Une concurrence déloyale dénoncée par ce vendeur. Depuis 10 ans, il s'est greffé à un tas de jeunes qui vendent n'importe quoi. Et pour que le marché reste dans sa tradition, je pense qu'il faut assainir. Cette perte d'identité, elle est aussi pointée du doigt plus tard, en 1991. Cette année-là, un nouveau marché est inauguré au sein des puces. C'est propre, c'est neuf, mais selon cette visiteuse, l'esprit du lieu a quelque peu disparu. C'est froid, ça manque un peu de... ça sent trop le plâtre, le neuf. On ne sent plus du tout la poussière et l'objet ancien. Cette transformation du marché entraîne un changement de clientèle. À partir des années 90, terminaient les chineurs de l'époque. Place aux touristes étrangers à la recherche d'objets design ou haut de gamme. Une clientèle aujourd'hui nécessaire aux bonnes affaires des puciers. En 2009, crise économique oblige. Les visiteurs étrangers avaient déserté les allées. Non, non, on a nettement moins de clients qu'avant, mais nettement moins. On ne sait plus ce que c'est qu'un Hollandais. On ne sait plus ce que c'est qu'un Américain, on ne les a pas vus depuis septembre. Crise économique de 2008, crise sanitaire de 2020, même conséquence pour les commerçants. Avec la fermeture des frontières, les touristes étrangers ont déserté les puces. Un manque à gagner énorme pour les commerçants. Chaque année, le marché aux puces de Saint-Ouen attire plus de 5 millions de visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada